Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis moi aussi désolé d'être bloqué à Bruxelles, non loin des boulevards bruxellois. Ce serait avec plaisir que je serai avec vous, mais malheureusement, le passage en zone rouge m'aurait imposé une quatorzaine qui n'était pas possible professionnellement. Je vous remercie aussi pour l'invitation à cette journée d'études qui permet de comparer les études de cas. Je vous propose de vous présenter le cas bruxellois avec une perspective d'historien. Personnellement, je suis historien et je travaille dans diverses instances du patrimoine, en prenant en compte la dimension historique, la dimension patrimoniale et en vous donnant un regard sur les aménagements en cours, puisque à Bruxelles, de nombreux aménagements sont en cours le long des boulevards. Vous l'aurez vu si vous êtes passé par la ville, cela fait déjà quelques années et donc c'est un regard un peu particulier. Alors d'abord, vous présentez les cas d'aménagement. Si vous avez entendu parler des réaménagements des boulevards à Bruxelles, c'est avant tout dans la presse et aussi d'un point de vue patrimonial et à l'UNESCO, on parle surtout de la question des boulevards centraux, c'est-à-dire de la percée haussmannienne et de la piétonisation de cet espace qui traverse le centre-ville. On parle peut-être un peu moins, et ici c'est ce qui nous intéressera le plus, puisque pour la comparaison avec Bordeaux, c'est ce qui s'impose, la cyclabilisation, ce néologisme qui est de plus en plus utilisé, donc l'aménagement de pistes cyclables sur les boulevards extérieurs. Peut-être d'abord vous situer un peu la chose dans le contexte de l'espace bruxellois. Je suis passé à la dièse suivante. Ah, attendez, ça va un peu vite. Voilà. Voilà. Donc, les boulevards centraux, c'est donc une percée, c'est ce que vous avez en jaune, là où on est en train de piétonniser cet espace, c'est donc une percée haussmannienne de la fin du XIXe siècle qui est liée à un projet d'assainissement avec le voûtement d'une rivière, la Seine. C'est appelé aussi les boulevards du centre. C'est un espace d'environ deux kilomètres avec au point 1 que je vous ai mis là, la place de Broucaire qui est assez bien connue et qui donc actuellement fait l'objet d'une requalification, mais seulement sur environ un tiers de son tronçon. Par contre, ici, on parlera plutôt, même si on fera parfois un petit détour aussi par les boulevards centraux qui sont intéressants pour la liaison mobilité-patrimoine, des boulevards extérieurs, c'est-à-dire des boulevards de ceinture, appelés aussi petites ceintures à Bruxelles, que vous voyez en rouge. C'est cette dénomination aussi de la forme du centre historique de Bruxelles, puisque ces boulevards délimitent le centre historique, le fameux Pentagone de Bruxelles, qui permet non pas de traverser la ville, mais de la contourner. Évidemment, ici, comme beaucoup de villes, c'est un cas de démantèlement des fortifications, qui, par la suite, sera adapté en boulevards plantés, puis au XXe siècle, je vais y revenir, à l'automobile. Je passe au suivant. Donc, il y aura trois parties dans ma présentation. Tout d'abord, un contexte historique, puis nous verrons la question patrimoniale, et puis les réaménagements actuels, mais je vous l'ai dit, avec un regard patrimonial. Alors, le contexte historique, il est important de prendre en compte, on peut dégager trois phases, et que ces trois phases, évidemment, ont laissé des traces encore aujourd'hui dans l'espace bruxelles. Donc, c'est un espace complexe qui est le témoin de cette fabrique urbaine assez spécifique des boulevards extérieurs. Tout d'abord, logiquement, des fortifications médiévales, mais qui n'ont cessé d'être modernisées au cours des temps modernes, et qui vont perdurer jusqu'au début du XIXe siècle pour une partie d'entre elles. Une deuxième phase, ensuite, ce sont les boulevards plantés qui sont aménagés entre 1819 et 1840, et qui vont perdurer, même s'ils vont évoluer, et j'y reviendrai, c'est vraiment une forme évolutive, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis, dans le sillage de l'exposition universelle de Bruxelles de 1958, c'est une adaptation massive de la ville historique à l'automobile, et la création alors des autoroutes urbaines, avec notamment des tunnels. Cela évoluera encore, toujours avec des questions de mobilité au cœur des aménagements, avec les transports publics qui seront relégués en souterrain dans les années 1980, et maintenant la question des pistes cyclables. L'objectif ici, c'est de montrer, évidemment, que la question de la mobilité a toujours fondé cet espace, à la fois depuis ses origines et puis dans les différentes phases de réaménagement, mais qu'évidemment, la question du paysage urbain historique, elle aussi doit être prise en compte, et que cette forme de mobilité a créé un espace majeur au niveau du patrimoine. Alors, quand on parle mobilité, une dimension très importante pour les boulevards, qu'on soit à Bruxelles ou dans bien d'autres villes, en tout cas lorsqu'ils sont aménagés au XVIIIe ou au XIXe siècle, c'est la notion de promenade. On sait à quel point le promeneur a été un personnage clé dans la politique de l'embellissement des villes au XVIIIe et XIXe siècle, et Bruxelles ne fait pas exception, et il est clair que la ceinture de 8 km de boulevards plantés autour de la ville participe à cette pratique de la promenade urbaine. C'est très important, parce que cet espace très qualitatif, au moins au XIXe siècle, sur les boulevards, est lié à cette pratique, parce que si l'on compare la mobilité qu'on pourrait appeler plutôt ordinaire de la mobilité plus récréative, la mobilité ordinaire, sa nature, c'est plutôt une mobilité contrainte, on désire atteindre une destination, la rapidité est importante, l'efficacité des infrastructures, et c'est plutôt la logique de flux qui prime. Tandis que sur un espace de promenade, comme sur les boulevards extérieurs, c'est plutôt la nature de l'agrément, le plaisir du déplacement pour le déplacement lui-même, et donc non pas la rapidité, mais la lenteur, et plutôt la qualité de l'espace public avec une grande interaction avec l'environnement, plutôt que l'efficacité des infrastructures. Bref, c'est plus une logique de lieu qu'une logique de flux. Tout ça, finalement, semble évident, et pourtant, on voit que dès les origines, il y a des tensions fortes entre les usagers, notamment ici, un témoignage, nous sommes en 1821, « Les boulevards ne sont pas encore terminés », et qu'un usager des boulevards écrit pour se plaindre des plantations, qu'il ne trouve pas assez qualitatives, et la ville de Bruxelles répond, je cite, « Les boulevards ne sont que des promenades provisoires, en attendant qu'ils deviennent des rues ». On a presque l'impression, déjà, d'avoir la dimension fonctionnelle qui se développera au XXe siècle, avec la circulation ordinaire et la mise en automobile. Même si, évidemment, l'automobile n'existe pas encore à ce moment-là. Alors, quel est l'usage concret des boulevards au XIXe siècle ? Alors, évidemment, on peut avoir les usages grâce aux archives de police, grâce aux guides de voyage, et il y a beaucoup de guides qui conseillent, comme par exemple le fameux guide Baie-de-Cœur, celui de Bruxelles en 1866, qui conseille aux étrangers, je cite, « Si vous avez quelques heures disponibles, elles ne peuvent être mieux employées par les étrangers qu'à une promenade autour de la ville en suivant les boulevards. Il faudra pour cela juste deux heures. » C'est une dimension importante qu'on a parfois perdue au XXe siècle, c'est que le boulevard est souvent, par la pratique de l'ensemble de ce périmètre, une première appréhension de la ville, un moyen de sentir l'espace urbain et les différents quartiers qui jouxtent ce centre historique. Alors, pour comprendre ces usages, il y a aussi des sources littéraires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse de ce récit-ci, mais c'est assez amusant et très révélateur sur la complexité de cet espace dès le XIXe siècle. C'est une analyse qu'on avait faite dans un groupe de recherche avec des historiens de la littérature et des architectes. C'est « Le diable à Bruxelles ». C'est un roman enchassé, à la fois documentaire et fictionnel. Et à l'intérieur, il y a l'histoire de Léon et Camille, qui est un drame. C'est Léon, issu de la bonne bourgeoisie, qui rencontre Camille, qui est une chapelière. Bref, ils ne devaient absolument pas se rencontrer. Et puis, finalement, ça finit dramatiquement. Ils ont une histoire d'amour, mais Léon, évidemment, n'était pas intéressé par le mariage et elle finit par Camille se suicider. Eh bien, on a cartographié le récit sur les boulevards. Et cela donne quoi ? Eh bien, cela montre en point 5, en haut à droite, c'est le lieu de domicile de Léon. En bas à gauche, point 6, c'est le lieu de domicile de Camille. Vous voyez qu'ils sont dans des espaces très différents. Le nord, c'est plutôt l'espace assez bourgeois. Le sud, surtout à l'ouest, c'est la ville plus pauvre. Et lorsqu'on analyse tout ce récit, eh bien, on voit qu'ils se rencontrent sur une portion des boulevards qui, socialement, étaient plus diversifiés, grâce à la promenade près du jardin botanique. Puis, ils vont se séparer non loin de cette portion de boulevard. Quand ils se reverront pour batifoler ensemble, ils iront un petit peu plus loin à l'écart. Et puis, à la fin, lorsqu'ils se séparent, ils retrouvent leurs espaces du boulevard plutôt bourgeois au nord, du boulevard plutôt populaire à l'ouest. Et ce n'est qu'à la fin qu'ils se rencontrent à nouveau. Mais malheureusement, Camille est déjà décédée. C'est dans le nord-ouest. Bref, on peut s'amuser avec ce genre de sources pour comprendre comment les boulevards ont été pratiqués. Et clairement, la dimension sociale et la dimension de la mobilité, ce sont des espaces qui ne sont pas pratiqués par tous. Et donc là, dans ce cas-ci, on est loin de la proposition du guide de voyage de se déplacer sur l'ensemble des boulevards. Alors, ces différentes traces, ces périodes historiques du XIXe et du XXe siècle, et même les traces plus anciennes médiévales des fortifications, restent aujourd'hui dans le paysage des boulevards bruxellois, comme dans de nombreuses villes. On peut distinguer, en reprenant ces phases, ce qu'on peut appeler un paysage fortifié. Alors, il n'en reste plus beaucoup de choses, certes des vestiges archéologiques en partie, mais surtout la porte de Halles, qui a été fameusement modernisée, transformée, restaurée au XIXe siècle. Mais il y a là un paysage fortifié, un paysage néoclassique du XIXe siècle, qui est celui contemporain de l'aménagement des boulevards plantés, qui est encore très présent aujourd'hui, même s'il est fragmenté sur certains des tronçons. Et, lors de l'aménagement de l'adaptation à l'automobile, un paysage moderniste. Ici, je vous montre un exemple avec l'ancien siège de la banque Bruxelles-Lamberg en 1960. Et toute la difficulté aujourd'hui, au niveau patrimonial, et aussi du réaménagement, c'est d'arriver à prendre en compte l'ensemble de ces paysages. Et j'utilise évidemment le terme de paysage, parce qu'il ne s'agit pas seulement de bâtis, il s'agit aussi de tout un environnement, la verdure, le végétal, qui est traité de manière différente autour d'une porte médiévale, ou les artères de plantation d'alignement avec l'allée, les contre-allée, pour la période néoclassique, ou bien ce qu'on a appelé le road scape au XXe siècle. Alors, il est fort intéressant aussi de se rendre compte que, selon la période des réaménagements, la perception du patrimoine est très différente. C'est-à-dire que si le patrimoine médiéval des portes fortifiées, telles que la porte de Halle, est reconnue depuis plus d'un siècle et demi, le patrimoine néoclassique, lui, fait l'objet seulement depuis quelques années d'un intérêt en termes de conservation et de valorisation. Et on est au tout début, depuis à peine quelques mois, je dirais, d'un point de vue vraiment institutionnel, vers une reconnaissance plus massive du patrimoine contemporain, comme l'ancien siège de la banque Bruxelles-Lambert et de tout ce road scape automobile. Et donc, il ne s'agit pas, évidemment, dans un réaménagement, quand on parlera de patrimoine, de faire l'impasse sur l'un ou l'autre de ces paysages, mais d'arriver à les combiner. C'est évidemment tout le défi de ces aménagements. Alors, si je vous fais un zoom sur le patrimoine néoclassique, c'est parce que, comme je vous le disais, c'est celui qui est contemporain de la période même des plantations d'alignement des allées et des contre-allées le long de ces boulevards, vous avez des typologies extrêmement différentes, comme un ensemble avec une place homogène circulaire, la place des barricades, la place du trône qui lie les boulevards avec le quartier royal, qui est le quartier des grandes institutions et du palais royal. Vous avez des infrastructures telles que le jardin botanique ou vous avez, du côté ouest, ça semble plus ordinaire comme patrimoine, mais non moins intéressant, tout un patrimoine de porte de ville du XIXe siècle. Et il faut prendre en compte à la fois le bâti, la morphologie de la place en entonnoir pour gérer le trafic, la mobilité du XIXe, et il y a encore les pavillons d'octroi qui délimitaient, évidemment, la barrière fiscale de la ville. Alors, tous ces éléments sont extrêmement importants. Ils permettent d'apprécier ce patrimoine et de toujours avoir à l'esprit qu'évidemment, la notion de paysage nous invite aussi à prendre en compte les déplacements. Parce que, évidemment, au XIXe siècle, dans la politique d'embellissement, ils sont conscients que l'appréhension de ces espaces se construit par la manière de les parcourir. À la fois, ils sont ainsi conçus comme une succession de scènes. Il y a des perspectives monumentales, des jeux de symétrie, des correspondances architecturales, et tout cela le long d'un parcours spécifique à partir duquel il doit être idéalement perçu. Il y a des étapes, il y a des points de vue, il y a des repères. Bref, c'est une progression savamment étudiée. Et, chose qu'on oublie un petit peu, c'est que le rythme est extrêmement important. Le rythme du piéton ou bien le rythme du cheval, selon les cas, selon les points de vue. Alors, le boulevard, donc, on pourrait peut-être imaginer, même s'il y a des spécificités, selon les villes et selon les tronçons, je vous l'ai dit, et notamment à Bruxelles, mais dans la plupart des villes qui ont eu des artères plantées de ce type. Finalement, c'est un paysage urbain historique assez spécifique. Peut-être que les caractéristiques, c'est évidemment le fait de sa périphérie, son ampleur, son échelle, sa largeur, certainement la combinaison entre un patrimoine végétal, un patrimoine bâti, et peut-être cette capacité aussi, selon les périodes, à s'adapter à l'évolution des mobilités. Alors, pour les réaménagements actuels, ça me permet de souligner à quel point la question de la mobilité est prédominante dans les débats. Depuis 2005, pour les boulevards extérieurs, on est sur la longue durée, les travaux ne sont pas encore terminés, et cela fait déjà près de 15 ans, et pour la piétonnisation des boulevards centraux, avec un projet depuis 5 ans, et dont les travaux sont quasiment à l'achèvement maintenant. Donc, ce sont bien des questions de la place des modes de transport qui préside aux politiques de réaménagement, et là, en tout cas, l'historien et l'acteur au sein d'instances patrimoniales ne peut qu'un petit peu le regretter, parce que, certes, évidemment, la ville doit s'adapter, et on l'a souligné à maintes reprises, et elle s'adapte sur ses formes urbaines spécifiques, mais c'est peut-être dommage de perdre cette opportunité de revalorisation du patrimoine. Au mieux, quand on place une piste cyclable ou qu'on réalise un piétonnier, on pense à l'amélioration de la qualité de l'espace public, en oubliant généralement, en tout cas à Bruxelles, le bâti environnant, sauf à certains endroits clés, comme ici à gauche, la perspective vers la bourse, à mon avis, c'est principalement la volonté de rencontrer les contraintes, puisque la bourse est le seul espace dans la zone UNESCO, le long des boulevards centraux. Il y a d'autres questions qui vont se poser, qu'on est en train de traiter à Bruxelles, comme bien d'autres villes. Le long de ces boulevards, il y a notamment des statues de Léopold II, et lorsque vous entendez parler des fameuses statues de Léopold II à Bruxelles, c'est très souvent celle de la place du trône dont il est question, c'est-à-dire aussi, le long de ces boulevards, donc énormément de questions de réappropriation de l'espace public. Dans ces réaménagements actuels, je vous le disais donc, omniprésence de la question de la mobilité et quasi-absence de la prise en compte de la dimension patrimoniale. Pourtant, une série de patrimoines s'y trouvent, à la fois le patrimoine classé comme monument, comme ensemble, comme site, les zones de protection, et même au-delà, ce qui n'est pas protégé, parfois représente une grande valeur à l'échelle de toute cette typologie. Et si vous regardez les avis de la Commission royale des monuments et des sites, qui est l'instance qui appuie le gouvernement en matière de conservation et de protection du patrimoine, il y a de nombreuses demandes de pouvoir à la fois avoir une vision d'ensemble, parce que les projets sont très fragmentés à Bruxelles, tronçon par tronçon, et de justement demander de combiner cette mobilité avec ce patrimoine. Par exemple, citation, il faut constater que les transformations se sont succédées depuis les années 1970, qu'une étude paysagère des boulevards s'impose et qu'on ne tient pas compte ni de l'échelle, ni de la typologie de ces axes et de la restructuration des grandes places. Autre exemple ici, au lieu d'élaborer les projets tronçon par tronçon, tels que dans la présente demande, il faudrait définir des lignes directrices globales et cohérentes pour l'entièreté des boulevards extérieurs, fondés sur un plan de gestion général, se préoccupant des flux de circulation et des aspects urbains et paysagers, avec une attention particulière. Alors, ces questions-là sont en train d'évoluer. Clairement, on peut se dire que, certes, il y a des points faibles au réaménagement des espaces, des boulevards, qu'ils soient centraux ou extérieurs à Bruxelles, mais peut-être que le plus important pour l'avenir, c'est qu'il donne lieu actuellement ou depuis quelques mois, quelques années, à des nouvelles initiatives. Je vous en souligne trois. Une initiative citoyenne, Bye Bye Petite Ceinture, Adieu l'autorité urbaine, disent-ils, Bye Bye à la pollution, rendons les boulevards de la Petite Ceinture aux Bruxellois, qui a donné lieu à des ateliers de co-construction, à la fois avec les usagers, les habitants, les politiques. Deuxième élément, un observatoire interuniversitaire qui s'est créé dans le sillage de la piétonnisation, l'Observatoire du centre-ville, du Brussels Studies Institute, qui est interuniversitaire et interdisciplinaire et qui, cela pourra peut-être vous intéresser, dans trois semaines, sort deux ouvrages sur ces questions-là. C'est le fruit de quatre années de réflexion entre différents chercheurs. Et une initiative qui, malheureusement, a été un peu tardive et qui est restée trop modeste, à mon avis, c'est une exposition et une brochure sur le patrimoine des boulevards centraux dans la Bourse et qui a été réalisée deux ans après que les projets de réaménagement étaient élaborés. A mon avis, on aurait dû certainement réfléchir à ce bâti existant dès le départ, réaliser cette exposition pour montrer ce patrimoine, le faire comprendre comme un paysage urbain historique et puis, dans une approche de co-construction, arriver à partir de cette ressource qu'est le patrimoine, déterminer quelle est la ville contemporaine qu'on souhaite faire évoluer. Alors, concilier patrimoine et mobilité, ce qu'on peut finalement dire, c'est qu'évidemment, la mobilité a façonné et refaçonné les villes à travers les siècles. Mais peut-être que le boulevard, les boulevards sont par excellence une forme urbaine particulièrement liée à cette question de la mobilité. C'est une forme historique qui a marqué et marque encore de nombreuses villes et ce, depuis le XVIIIe siècle et qui constitue un héritage tant au niveau de son bâti que de sa morphologie que de son cadre naturel ou de ses usages en matière de mobilité. Bref, cela forme un paysage urbain historique spécifique qui se décline de manière différente selon les villes et parmi ces spécificités, je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi sa capacité à s'adapter à de nouvelles pratiques de mobilité. Mais pour cela, il est indispensable de conserver la lisibilité, les qualités paysagères et de concilier ces questions de mobilité et de patrimoine. Et peut-être tout particulièrement à l'heure actuelle, puisque si l'on vit ce que certains appellent un changement de paradigme de la mobilité avec la mobilité durable, après le XXe siècle qui était la période de l'adaptation à l'automobile, le retour de mobilité douce et le développement de nouvelles mobilités douces est finalement une réelle opportunité pour ce genre d'espace souvent conçu au XIXe siècle et où la place du piéton, de la lenteur, de la promenade était omniprésente et permettait aussi par le système des allées et des contre-allées de permettre à d'autres modes de transport de cohabiter. Bref, c'est une réelle opportunité de revalorisation de ce paysage urbain historique de Bordeaux à Bruxelles en passant par Casablanca, Lille ou Vienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé extrêmement instructif et dense et riche et dans les temps. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle tant que vous êtes avec nous, s'il y a des questions. Moi, j'ai été très inspiré par vos propos sur le fait qu'un boulevard de ceinture puisse constituer à lui-même un paysage urbain historique, cette notion ayant été déjà largement débattue à Bordeaux, c'est-à-dire un ensemble qui est à la fois circulatoire, paysager et architectural. Marie-Noël, tu as une question. Oui, justement, quand on parle de paysage urbain historique, ce n'est pas seulement visuel, c'est aussi un ensemble cohérent. Ce n'est pas une vue horizontale, c'est une vue verticale, on prend un ensemble. Selon vous, parce que vous évoquiez les problèmes, est-ce que vous auriez quelques pistes sur comment avoir des approches plus intégrées, plus continues ? Parce que ce que vous dites, on sent bien qu'il y a un problème de silo, et en gros, il y a des gens qui ne se parlent pas, ou il y a des projets qui ne peuvent pas être reliés. Qu'est-ce que vous voyez, vous, soit les plus grands défis, mais quelles opportunités, comment ça pourrait évoluer pour avoir un système plus intégré, justement plus géographique dans cette approche, pour concilier patrimoine et mobilité ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, la difficulté, je pense que vous l'avez peut-être aussi à Bordeaux, même si déjà vous anticipez, c'est la question de l'échelle. C'est-à-dire que dès le départ, je pense qu'il faut avoir une échelle très, très vaste, parce que quand on touche au boulevard, en fait, on touche à toute la métropole, inévitablement, et c'est bien au-delà des boulevards, puisque ce sont les connexions. Donc, il faut prendre le temps de penser l'entièreté, presque, de cet espace urbain historique et de ces connexions, d'emblée, même si les travaux se feront sur des années par portion. Et ça, ça a été parfois un peu difficile à Bruxelles, parce qu'on a pensé de façon très fragmentée, mais c'est évidemment la grande difficulté de ce genre de forme urbaine. Deuxième élément, c'est d'absolument insister et de faire comprendre, surtout pour des boulevards de ceinture, à quel point le patrimoine ne se définit plus exclusivement par le bâti. Alors, je pense qu'entre connaisseurs du patrimoine, il n'y a pas trop de soucis, mais quand on est parmi le grand public ou parmi certains autres acteurs qui sont moins habitués, ils ont encore une impression de patrimoine exclusivement lié à des bâtiments classés. Et donc, la forme urbaine, les perspectives urbanistiques, le patrimoine planté, c'est généralement une démarche qui demande du temps et qui demande de la sensibilisation. Donc ça, c'est un élément clé aussi. Et troisièmement, c'est de absolument, on gagne énormément à faire dialoguer les instances qui s'occupent de la mobilité et les instances qui s'occupent du patrimoine. Parce qu'avec tous ces changements à l'échelle des villes, de l'adaptation aux mobilités durables et les grands projets, ce sont des kilomètres et des kilomètres dans chaque ville qui sont requalifiés. Et un vrai dialogue en amont permet très souvent de trouver des formules et de se dire aussi que des espaces historiques présentent des opportunités en termes de mobilité. Et comme je vous le disais, c'est, en tout cas pour le patrimoine du XIXe, c'est la priorité aux piétons, c'est la lenteur, c'est l'absence de stationnement dans l'espace public. Bref, des éléments qui peuvent, en partie, présenter des convergences avec notre mobilité peut-être du XXIe siècle. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. On a une autre question, Laurent ? Oui, alors, merci beaucoup de nous avoir appelé que derrière ce patrimoine qui pose ces questions aujourd'hui, il y a trois siècles au moins d'héritage, en fait, et de fonctionnement urbain que la ville, Bruxelles, comme n'importe quelle autre, ne se fabrique pas du jour au lendemain, mais ne cesse de s'ajuster à elle-même, et ceci dans une durée qui, dans ce cas-là, est évidemment assez longue. Alors, l'histoire des boulevards, elle traverse toute cette épaisseur temporelle. Alors, merci aussi, parce que c'est vrai que, moi, je pense qu'il faut aller plus loin, même ne pas opposer, il n'y a pas une question de conciliation. Finalement, il y a de la mobilité dans le patrimoine et du patrimoine dans la mobilité. Un patrimoine inaccessible, enclavé, écarté, etc., n'a pas beaucoup de sens. Et une mobilité n'est jamais créée de toutes pièces. Les flux, on l'a... Alors, quand on regarde, justement, la question du boulevard, si on remonte au XVIIIe siècle, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas... Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de littérature sur les promenades, sur les aménités, sur ce boulevard un peu, un peu, disons, d'ornements et d'agréments que l'on... Bon, mais, y compris au XVIIIe siècle, c'est une infrastructure de mobilité qui est créée. Le boulevard de ceinture bruxellois ou parisien est aussi une façon de contourner une ville qui n'était plus traversable en son centre. Donc, on crée un contournement, comme aujourd'hui, on a pu créer des recades par la suite. Donc, cette question et cette ambivalence, j'ai envie de dire, alors, aménité, mobilité, en fait, elle est consubstantielle à la question que l'on traite aujourd'hui. Mais il y a toujours eu de la mobilité. Absolument. Donc, si vous voulez, le titre est le reflet de la perception et de l'action des différents acteurs aujourd'hui sur le terrain quand on a les dossiers de réaménagement des boulevards à Bruxelles. Mais clairement, comme je le disais, la mobilité façonne et refaçonne les villes et elle est intrinsèque, évidemment, au patrimoine. La majorité du patrimoine est en grande partie le fruit des réflexions des mobilités et des mobilités pratiquées au moment où ce bâti, où ces espaces sont constitués. Donc, absolument, ce n'est pas une ambivalence, c'est consubstantiel et il faut pouvoir le rappeler dans toute cette épaisseur historique. Encore merci, Christophe, pour votre intervention. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir aussi bientôt à Bruxelles. Donc,